ça a une petite vidéo qui sera complètement ludique c'est à dire que j'aime bien une chaîne qui s'appelle game grave et rc qui est un américain du nord qui s'amuse à jouer des niveaux de quake là je vais essayer de vous montrer la totalité du niveau obj ben je ne sais plus comment ça s'appelle officiellement bon je vous mettrai le lien descriptif c'est un niveau que je vais jouer au niveau le plus simple parce que j'ai pu le tester j'ai pu le tester en mode easy et je peux vous dire que pour une carte sortie en 2016 inspirée doom il y a en tout et pour tout deux fines vous savez les espèces des ventreurs deux vores celles qui balancent des boules d'énergie un chambler les gros gorilles électriques quelques ogres bref c'est quand même bien que pour tout et j'ai pour vous dire il y a 59 et demi au premier au niveau des difficultés le plus simple donc je vais essayer d'aller le plus loin possible sans me faire éclater la tronche si je me fais éclater la tronche tant pis je recommencerai en mode dieu je sais c'est pas bien mais j'ai envie de tester ça donc là ça voilà maps alors c'est une map au bn c'est une marque de cartes sorties il ya en juillet 2016 je crois donc c'est très récent pour un jeu vieux de 25 ans encore des niveaux qui sortent waouh donc il s'appelle oblivion de tonne jaune voilà donc je vous disais il ya quand même 60 ah mince je me suis trompé de ce qu'il non j'ai pas ce qu'il est normal voilà donc il ya sept secrets et 59 ennemis bon je vous promets pas d'aller très loin sans me faire éclater la tronche parce que j'ai vraiment perdu au niveau de quake donc on est parti et pour les pros de quake merci de pas vous foutre de ma gueule bon déjà je vais me faire des sauvegardes régulières je me suis déjà entraîné donc je sais à quoi ressemble le niveau à peu près bref bon je vais faire est ce qu'il ya de la vie par là ah il ya pas de vie il ya sept secrets dans certains sont très bien cachés je vais essayer de tous les montrer vous savez c'est vraiment inspiré très quake très quake truc donc je veux dire plutôt bien sûr il ya pas de vie et j'ai perdu la vie bêtement le premier secret oh il est tellement compliqué à trouver voilà on va récupérer une petite armure dans une petite sauvegarde on est parti pour la suite là si mes souvenirs sont bons un grunt deuxième grunt deuxième grunt ah un lance-clou ça va rétablir un peu l'équilibre alors le premier secret est en passé hop ça alors voyons j'aime pas les skrax les choses on va faire grève charogne donc là une petite sauvegarde et je n'ai eu que 21 on va se récupérer je sens que je vais pas aller au-delà d'autres secrets là où il y a un autre secret très caché donc le deuxième secret à savoir l'armure très compliqué à récupérer j'ai failli me faire avoir il me reste 13% de vie pitié est-ce qu'il y a de la vie dans le coin ah il n'y a pas de vie bon je voulais vous montrer le deuxième secret avant de crever comme une grosse d'orbe donc comment accéder à alors je ne sais même plus comment on peut y accéder maintenant ça m'a secret est ici si j'avais de la vie ça m'arrangerait là il y a un secret qui s'active tout à fait la fin vous voyez quand même même pour le niveau entre guillemets easy ça envoie du pâté oh de la vie par contre je voudrais bien avoir l'accès à la fois que j'y aille merde alors voyons est ce que je peux encore récupérer d'énergie tu vois c'est de récupérer des cartouches non mais je n'ai encore cette cartouche dans la jeu de sur vos gardes vous allez comprendre pourquoi parce que l'accès au pentagramme troisième secret voilà donc là je vais pouvoir me lâcher un peu ça va faire mal crever charogne pour espérer que le bouclier est encore supplémentant il a tenu suffisamment longtemps le bouclier vous comprenez pourquoi il fallait prendre le pentagramme et mais j'en suis quand même oh le pentagramme a tenu joie donc est ce qu'il me reste encore la vie dans le coin donc je sais que j'ai la vie là j'ai eu chaud aux fesses donc celui-là on va l'activer après donc je sais que j'ai la vie là alors on est comme secret déjà trois d'accord on va récupérer un petit peu d'équipement voilà bien sûr le pistolet à clou était gardé à deux ans open vous voulez une armure rouge mais pas de problème quand je pense qu'on va y apprendre plus tard voilà l'armure rouge est ici je la prendrai plus tard vous comprendrez pourquoi si j'arrive à finir le niveau sans mourir je suis content et ça c'est le niveau difficulté le plus simple alors 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 y'en est où petit 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 donc là c'est bon par là maintenant je vais récupérer un quad damage donc j'enregistre ça quoi de damage plus pistolet à clous non j'ai pas pistolet à clous merde dommage oh zut mercredi j'ai failli réussir donc on est reparti donc on récupère parce que je me suis déjà débarrassé des deux autres c'est bon donc là on va récupérer le coup de damage je me fais encore niquer la tronche à zut j'ai pas récupérer le quad damage bien au papa je sais pas bien utiliser un non 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 un deuxième playing last donc là j'occuperai après on a combien de secrets découverts ? 6 sur 7 mais le 7e je vous le montre donc là vous allez comprendre pourquoi ah zut j'ai plus de clous je vais le récupérer non non ça voilà vous allez comprendre pourquoi voilà je ne suis mort qu'une seule fois wow vous avez vu ah merde c'était un secret bon ben c'est le c'était un secret il est où déjà ? c'était un secret c'est l'armure rouge que je n'avais pas pris voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai été quand même content de finir le niveau je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye c'est parti c'est parti